Le trophée du vainqueur pour Clément Larrière, c'est le nouveau champion de France 17-18 ans. Le Provençal a profité en finale de l'abandon de son adversaire Théo Fournerie, touché au coup de droit dès le début de la rencontre. Un titre qui prouve à Clément qu'il a sa place parmi les meilleurs. Ça me fait un peu bizarre, je ne l'ai jamais été. Ça me fait vraiment plaisir, surtout sur ma dernière année 17-18, un peu in extremis. Ça fait quand même plaisir de sentir qu'on a sa place ici. Une semaine parfaite pour Clément Larrière, qui est monté en puissance au fil des matchs. Un garçon qui marche sur les pas de sa sœur Victoria, ancienne joueuse professionnelle, avec une famille entière baignée dans le monde de la petite balle jaune, difficile pour Clément d'y échapper. Disons que quand j'étais tout petit, ma sœur jouait. Elle était déjà dans les meilleurs françaises. Mon père est entraîneur depuis 18 ans. Ma mère était ancienne joueuse, elle était classée 0, puis elle a entraîné pendant 7 ans à la pharmacienne. Et mon grand-père travaille encore à la Ligue de Provence. Donc c'était un peu normal que je joue au tennis. Ce grand gabarit qui prend notamment pour modèle Juan Martin Del Potro frappe fort et s'appuie sur un solide service. Des armes qui lui ont permis de s'imposer ici. Un titre qu'il a d'ailleurs dédié à son père. Il est tellement dévoué, il a fait tellement de choses pour moi. Il est toujours à 100% derrière moi. Il fait toujours de son mieux. Alors je pense que franchement, celle-là, il l'a mérité. A seulement 18 ans, Clément possède déjà une grande maturité. Cela se ressent quand il parle de ses objectifs pour l'avenir. Je me suis fixé comme objectif d'être 300 dans deux ans. 300 pourquoi ? Parce que jusqu'à ce classement, je sais ce qu'il faut faire en termes de points, je parle, pour y arriver. Après, il faudra partir sur le circuit challenger. Et ça, je ne le connais pas encore assez. Avec l'abandon de son adversaire, il n'a pas pu célébrer ça comme il se doit. Clément s'est bien rattrapé sur le Suzanne Langlène pour laisser éclater sa joie de champion. Chez les larrières, ils ont ça dans le sang. Routio !